Eh bien salut à tous et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une petite vidéo de tuto encore une fois, petite vidéo de tuto où je vais vous montrer comment mettre des modèles 3D sur vos modes, des prises de force, des nouvelles roues, changer les roues, etc. Mettre des stickers et tout sur votre mode. J'espère que vous avez compris, vous allez voir plus tard dans le tuto qu'est-ce que je vais dire. Premièrement il vous faudra un mode, le mode que vous voulez mettre des 3D dessus et d'autres modes pour extraire simplement les 3D. Donc voilà, il faut les zippé. Donc voilà, là j'ai tous les zippé. Donc voilà, ça c'est notre mode où on veut mettre la 3D. Donc c'est un pack. Donc voilà, moi je vais faire comme ça, je vais le mettre directement dans les documents comme ça je le retrouve. Et donc dedans, voilà c'est un pack. Dedans vous avez créé un nouveau dossier. Donc vous faites nouveau dossier. Et on va l'appeler objet. Voilà, objet. Et voilà, donc là on a un dossier qui est vide pour le moment. Ensuite on enlève ça. Et maintenant on va aller donc dans nos modes. Donc hop, on va prendre celui-là. Donc je vous ai... Le mode que je veux faire c'est une petite benne à vous montrer, une petite brimont. Donc là je vais vous montrer. Donc pour ça il me faudra des autocollants brimont. Quelques petits autocollants, voilà. Et autres. Donc voilà, donc on arrive là. Donc par exemple, je vais me prendre le petit roulet à 25 là. Hop là. Attendez. Vous voyez ce que je veux dire. Attendez, parce que là il est chiant lui, il ne veut pas se prendre. Attendez, parce que je ne trouve pas le truc. Oh là, bon par exemple on va prendre les flexibles. Non, ils ne sont pas là. Je ne sais pas, bon on va prendre... On va juste enlever ça. Attendez, je trouve juste le truc. Pourquoi je ne le trouve pas ? Ça c'est super. Bon bref, on va prendre un autre truc. Donc on va enlever ça, parce que c'est très chiant. Du coup on va prendre, par exemple, le sur le brimont. Voilà. Et voilà, donc là on a les autocollants. Voilà, je vais les prendre. Donc là, vous sélectionnez les autocollants, enfin ce que vous voulez prendre. Voilà. Vous faites File. Export, Selection with File. Et là, vous cherchez votre mode. Voilà, donc on voit, il est ici. Et là, vous vous mettez dans Objet. Voilà, donc là vous l'appelez, par exemple. Je fais des fautes, mais voilà. Donc voilà. Donc on fait les différents trucs. Donc voilà, je vais prendre cet autocollant le brimont-là. Hop. Et là, petit autocollant le brimont. Donc je fais beaucoup de fautes, mais voilà. C'est parce que je ne suis pas concentré. Donc là, par exemple, je vais prendre des prises, enfin des... Des tuyaux d'orlique. Donc je fais ça. Hop. Et donc là, je fais File. Export with File. Et là, je mets... Cuyau. Oula. Drollique. Donc voilà. Hop. 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 Donc là, dès que vous avez fait tous vos petits trucs, vous allez donc chercher votre mode. Donc moi, il est là. Et là, vous allez ouvrir la 3D du mode. Donc moi, vu qu'on me c'est un pack, voilà, il y a différentes 3D. Mais maintenant, il n'y a qu'une seule 3D. Donc ça dépend. Voilà. Donc voilà le mode en question. Donc voilà, c'est une petite manette. Et donc là, si je veux importer quelque chose, je fais File, Import. Et là, j'ai tout simplement mes trucs. Je vais importer un tuyau hydralique pour que vous voyez bien. Et donc le voici, il est bien là. Il y a bien la couleur du tuyau hydralique. Parce que c'est bien souvent ça le problème. C'est que des fois, ils sont tout blanc. Et ça, c'est parce que ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Donc là, vous avez vos petits tuyau hydralique et tout. Vous avez vos petits trucs. Vous êtes content. Mais sauf que ça ne fonctionnera pas. Surtout parce qu'il faut que, vous voyez, le tuyau hydralique est tout en bas. Mais il n'est pas dans la benne. Comme je vous ai expliqué un peu. En gros, il n'est pas... La benne ne le reconnaît pas. Et du coup, il ne s'affichera pas en jeu. C'est bien souvent ça aussi le problème que vous avez. Donc là, vous sélectionnez votre tuyau hydralique. Vous faites Ctrl X. Et donc là, ça va vous l'enlever. Vous sélectionnez la benne. Donc voilà. Enfin, votre mode. Vous faites Ctrl V. Et donc là, il sera dans la benne. Voilà, il sera revenu vers sa position initiale. Et il sera dans la benne. Donc voilà. Donc ensuite, il fonctionnera en jeu normalement. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je me dis à la prochaine. Allez, tchus ! Sous-titrage ST' 501